Notre invité est arrivé. Je vais le faire rentrer tout de suite. Bonjour, Michel Fayad. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes analyste géopolitique et financier. Vous aviez déjà été au micro du Monde Moderne pour parler à l'époque déjà du 7 octobre, des tensions qui existaient dans la région. Aujourd'hui, on voit que la tension monte encore davantage avec la riposte de l'Iran sur Israël. C'était ce week-end, suite à l'attaque du bâtiment diplomatique à Damas par Israël, bâtiment iranien. Est-ce que vous pensez qu'Israël va répliquer ? Et est-ce qu'il y a un risque d'embrasement du Moyen-Orient réel ? Ou est-ce que l'affaire va être gérée de manière diplomatique avec les États-Unis en grand arbitre ? On sait aujourd'hui qu'Israël va répliquer. C'est ce qu'ont annoncé les dirigeants israéliens hier. Donc je pense qu'effectivement, Israël va répliquer. La seule chose, c'est que les Iraniens ne souhaitent pas l'intervention des États-Unis dans le conflit. Donc les Iraniens voudront également répliquer, mais ils voudront le faire de manière proportionnée. La question, c'est qui va arrêter ? Parce que ni les Israéliens ni les Iraniens ne veulent arrêter de se répondre. Et les Américains ne veulent pas de confrontation directe avec l'Iran et ne veulent pas que Netanyahou les pousse à cela. Donc on est vraiment face à une espèce d'imbroglio et qui a dû... Je pense que ça va être très compliqué qu'on s'en sorte. Parce que Netanyahou cherche son propre intérêt, à mon sens, plus que l'intérêt d'Israël. Et donc il pense qu'en maintenant la guerre, il va pouvoir éviter la prison, comme vous le savez. Netanyahou, c'est un ancien Premier ministre israélien, Ehud Barak, qui disait qu'il était entouré, en fait, d'une garde messianique, extrêmement idéologue, dangereuse même, qui l'emmenait justement vers cette escalade. Donc vous pensez que c'est inévitable ? Oui, j'ai entendu aussi ce qu'a dit Ehud Barak. La chose, c'est aussi quand même qu'Ehud Barak, en tant que Premier ministre, est responsable de pas mal de choses. Parce que c'est lui qui a quitté le Liban en 2000, sans réellement préparer la sortie de Tzahal. Et en laissant derrière un Hezbollah qui n'a fait que se renforcer depuis l'an 2000. N'oublions pas que, vous savez, il a voulu garder l'occupation d'Israël sur les fermes de Sheva et quelques villages libanais. Ce qui a donné au Hezbollah, en fait, une raison pour rester armé. Alors qu'en fait, il savait pertinemment que c'était effectivement des territoires libanais qui avaient été occupés par la Syrie. Et que donc Israël les avait pris de la Syrie, mais qui étaient fondamentalement des territoires libanais. Et donc, il a joué, en fait, il a fait une erreur fondamentale. Aujourd'hui, si le Hezbollah est armé jusqu'aux dents, c'est parce qu'il a dit qu'il voulait libérer ses fermes de Sheva que Ehud Barak n'a pas libéré en 2000. Mais c'est vrai, en fin de compte, quand même, que ce qu'il a dit hier, que les partis religieux... Il y a les partis religieux. Je dis oui, c'est vrai qu'il y a les partis religieux, les partis ultra-orthodoxes, qui sont effectivement, pour la plupart, messianiques. Et poussent Netanyahou jusqu'au bouddhisme et à une répression très forte de l'Iran et des alliés de l'Iran et du Hamas. — Côté iranien, il y a aussi, je pense, une volonté du pouvoir de rassurer sur la force du pouvoir, sur l'armée iranienne également et les moyens qui sont là. Parce que l'action israélienne sur le consulat à Damas ne pouvait pas rester impunie, selon le régime. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une lassitude des Iraniens par rapport au régime, même si elle n'est pas difficilement politiquement exprimable ? Parce qu'on a vu, finalement, il y avait très peu de gens dans les mises en scène à Téhéran pour dire qu'ils étaient très contents de l'envoi des bombes sur Israël. Et la plupart des retours qu'on a de l'Iran, c'est quand même des gens qui sont inquiets d'une escalade et qui n'ont pas envie de voir leur pays entrer en guerre. — Ah oui, absolument. Il y a une véritable différence entre le régime iranien et le peuple iranien. Le peuple iranien, dans son ensemble, ne veut plus dépenser le moindre centime pour les guerres du régime au Liban, en Israël, en Syrie, en Irak. Le peuple veut que l'argent du pétrole, en réalité iranien, puisse rester en Iran et être investi en Iran. Vous savez que l'Iran a besoin de 400 milliards de dollars pour se développer. Donc il y a véritablement un investissement qui est nécessaire dans le pays lui-même, qui souffre de sanctions. Et donc on entend régulièrement dans toutes les manifestations des Iraniens dans la rue le slogan de « on ne veut plus d'argent pour Gaza, on ne veut plus d'argent pour le Liban ». « On ne veut plus d'argent pour l'Irak, on ne veut plus d'argent pour la Syrie », sachant que cet argent ne va pas ni au Liban, ni en Syrie, ni en Irak, mais aux alliés du régime iranien dans ces pays-là. Donc le peuple iranien, effectivement, ne veut pas de guerre et ne veut plus que son argent soit dépensé dans ces guerres-là. Et justement, est-ce qu'on sait combien est dépensé en soutien du Hezbollah, par exemple, annuellement par l'Iran ? Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont avancés ou est-ce que tout ça reste opaque sur le soutien iranien financier, notamment au Hezbollah ? En fait, on parle d'un financement qui va entre 300 millions et 1 milliard de dollars par an. Ah oui, c'est énorme. Pour le Hezbollah, ça dépend des sources. En fait, les sources que je vous dis, c'est les services d'enseignement américain, français, voire même arabe, certains pays arabes. Donc on ne sait pas exactement, ça reste quand même, comme vous le dites, opaque, mais on pense quand même que c'est à cette hauteur-là. Sachant quand même que le Hezbollah a ses propres sources de financement, via la diaspora libanaise-chilite en Afrique, mais également via du trafic de drogue en Amérique latine et ailleurs, qui rapporte énormément d'argent au Hezbollah. Et il y a également, le Hezbollah a lancé sa propre, sa sorte, une sorte de banque au Liban, qui s'appelle Al-Karbal Hassan, qui en fait est aujourd'hui une des seules banques qui fonctionne dans le pays, qui souffre d'une crise financière sans précédent. Et est-ce que l'Iran est actuellement isolé ? Parce qu'on a vu des pays arabes prendre parti pour Israël. La Jordanie qui a ouvert son espace aérien. Chaque est là. Et ça fait longtemps qu'elle n'était pas venue en direct. C'est pour ça que je ne sais pas si on l'entend. Donc il y a la Jordanie qui a ouvert son espace aérien. L'Arabie saoudite qui se rapprochait aussi d'Israël avant le 7 octobre. Est-ce qu'il y a un jeu diplomatique ? Le Qatar aussi, qui est un partenaire diplomatique important avec le Hamas, mais aussi avec les États-Unis. Est-ce que les Iraniens, eux, ont des soutiens aussi du côté des pays arabes ou est-ce qu'ils sont seuls ? Déjà, on sait que l'Irak et le Yémen sont quand même assez contrôlés par l'Iran. Puisque vous savez que les Iraniens ont informé les Américains de leur attaque contre Israël via le premier ministre irakien. En Irak, les organisations qu'on appelle Hache-Sharbi, c'est-à-dire les unités de mobilisation populaire en français, qui sont les milices pro-iraniennes en Irak, sont plus forts que l'armée irakienne. Ils ont combattu Daesh, contrôlent une partie du Parlement et sont au gouvernement. En Irak, l'Iran est quand même très fort. Et au Yémen, on a vu les outils pèsent énormément sur le conflit. Les missiles qui ont tapé le port d'Elat en Israël, ils l'ont complètement paralysé. Donc, l'Iran a certains soutiens dans les pays de la région, donc l'Irak, le Yémen. Et le Liban, même si ce n'est pas au niveau officiel, comme je le dis, mais à travers le Hezbollah, l'Iran a des relais dans les pays de la région, et c'est certain. Et le rôle américain est central dans cette crise au Moyen-Orient. On voit les États-Unis conserver leur soutien à Israël, mais c'est temporiser aussi la volonté de Netanyahou dans l'escalade. Est-ce qu'ils peuvent y arriver ? Écoutez, ce n'est pas la première fois que les Américains et les Israéliens sont en désaccord. On l'a vu, vous vous souvenez, peut-être en 1982, lors de l'invasion israélienne du Liban, les Israéliens et l'administration Reagan, à l'époque, n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Et donc, après l'invasion en 1982, les Américains ont retardé la signature de l'accord israélo-libanais, puis ensuite ont laissé faire l'abrogation de cet accord, et finalement ont poussé les Israéliens vers la sortie, alors même que les Syriens ne quittaient pas le Liban, ne se retiraient pas du Liban, et alors même que les organisations palestiniennes retournaient au Liban. Donc, les désaccords entre Américains et Israéliens ont existé, existent à nouveau aujourd'hui. Par contre, si l'existence même d'Israël est menacée, alors je pense quand même que le lobby pro-israélien aux États-Unis est assez puissant et assez fort pour imposer une décision à l'administration Biden en faveur d'une intervention américaine. Et c'est de ça, en fait, que Biden a peur, c'est qu'il a peur que Netanyahou pousse la guerre jusqu'au bout, qui fait qu'Israël soit réellement menacée, parce que si Netanyahou ouvre la guerre complète sur l'Iran et que l'Iran ouvre tous les fronts, c'est-à-dire le front à Gaza, le front sur la Cisjordanie, le front libanais, le front sur le Golan, les mers, les ports, s'il y a véritablement un conflit généralisé, alors Israël est quand même menacée dans son existence. Et dans ce cas-là, les Américains interviendraient. Et ça, vraiment, Biden n'en veut pas. Il faut rappeler qu'on est dans une année d'élections. En fait, tous les présidents américains ont en tête ce qui s'est passé pour George Bush père quand, après la guerre du Golfe, il a perdu les élections. Et donc, les présidents américains ont cette crainte de lancer une guerre, de s'embourber dans une guerre, ou tout simplement avoir des soldats américains tués. Engagés, oui. Oui, et avant, en fait, une élection. Ça, c'est vraiment, comment dire, une crainte de la part des présidents sortants aux États-Unis. Tous ces guerres par proxy en Ukraine, mais aussi avec Israël, qui sont financées via l'armement, mais pas avec le déploiement de troupes américaines, qui est une ligne rouge des deux côtés. Mais d'ailleurs, je parle de l'Ukraine. Quelle est la position de la Russie vis-à-vis de l'Iran, enfin, vis-à-vis de cette crise entre l'Iran et Israël ? Est-ce que les BRICS aussi, Chine et Russie, pèsent beaucoup dans la détermination de Téhéran à tenir tête à Israël ? En fait, je ne pense pas que la Russie et la Chine souhaitent que l'Iran se batte contre Israël. Par contre, la Russie et la Chine soutiennent l'Iran parce que, pour la Russie, il est extrêmement important de soutenir l'Iran qui est en train de la soutenir en Ukraine via les drones et via la fourniture de pas mal d'armements. Et pour la Chine, c'est très important de maintenir une bonne relation avec l'Iran parce que vous savez que l'Iran a une arme absolue qui est la fermeture du détroit d'Hormuz et qui, en fait, bloquerait l'approvisionnement en pétrole d'une bonne partie du monde et donc de la Chine. Et également du gaz, parce que le Qatar ne pourrait plus sortir son gaz naturel liquéfié également via le détroit d'Hormuz. Donc, pour la Chine et la Russie, il est important de maintenir une bonne relation avec l'Iran. Mais ils ne souhaitent pas la guerre parce qu'une guerre, en fait, compliquerait les choses commercialement pour la Chine. Et puis, également pour la Russie, il faut savoir que la Russie a quand même joué un rôle d'équilibriste ces dernières années parce que, bien que la Russie est traditionnellement en faveur, disons, des pays qui sont ouvertement contre Israël dans la région, dans le même temps, la Russie a essayé d'avoir une bonne relation avec Israël. Vous savez peut-être que les Israéliens peuvent se rendre en Russie sans visa, ce qui n'est pas accordé à aucun autre pays dans le monde. Donc, c'est particulier. Et est-ce qu'il y a, au-delà de cette escalade actuelle, des pourparlers qui vont se faire ? Enfin, on a vu en Égypte, notamment, Mossad, CIA et Hamas se rencontrer. Est-ce qu'actuellement, il y a aussi une énorme activité diplomatique en dehors des postures des dirigeants d'Israël et de l'Iran ? Écoutez, moi, je pense qu'il y avait de vraies négociations diplomatiques, en tout cas menées par les Américains, les Français, les Égyptiens, les Qataris, etc. Mais je pense que les deux protagonistes ne veulent pas réellement d'un cessez-le-feu. Parce que je pense que le Hamas souhaite que la guerre se poursuive parce qu'il considère qu'il est en train de gagner médiatiquement cette guerre. C'est-à-dire qu'il considère que plus la guerre se poursuit, plus l'image d'Israël est écornée, plus l'image d'Israël dans le monde devient de plus en plus compliquée. Et même les soutiens à Israël risquent de commencer à nuancer leur position, voire même à arrêter de soutenir Israël. Et c'est le but du Hamas. Donc le Hamas est prêt à poursuivre la guerre et à poursuivre la destruction de la bande de Gaza par Israël, quitte à obtenir en échange justement la destruction de l'image d'Israël parce qu'ils pensent qu'à long terme, c'est en leur faveur. De l'autre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un premier ministre israélien, Netanyahou, qui a peur d'aller en prison, qui veut maintenir une guerre pour éviter et retarder cette échéance le plus tard possible. Et n'oubliez pas également qu'après le 7 octobre, il s'est fixé des objectifs qui sont carrément l'éradication du Hamas, chose qui me paraît en réalité impossible. Et donc, négocier avec le Hamas, qui conduirait au maintien du Hamas dans la bande de Gaza, ce serait une défaite vis-à-vis de l'opinion israélienne, vis-à-vis de laquelle il s'est engagé à éradiquer le Hamas. Oui, mais il ne peut pas y arriver, c'est une promesse en l'air. Techniquement, on le voit bien. Depuis le 7 octobre, l'opération a tué beaucoup de civils. Alors certains responsables du Hamas ont été éliminés, mais le mouvement Hamas, lui, est encore bien là. Les otages n'ont pas été libérés. Enfin, les objectifs de Netanyahou sont loin. Et puis, c'était dans le Figaro hier, des analyses stratégiques israéliens expliquaient que la guerre hésitait de rentrer dans une guerre réelle avec une armée organisée au-delà du Hamas et qu'il fallait se préparer à cette guerre. Donc, l'escalade, elle est là quasiment. Ah non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Pour moi, les objectifs sont inatteignables. Et c'est pour cela que je considère que Netanyahou a fait une faute politique en mettant ses objectifs au lendemain du 7 octobre. Et il est dans une impasse. Parce que s'il négocie vis-à-vis de son peuple, il passe pour un menteur qui a échoué pour réussir, disons, ses objectifs. Et de l'autre côté, il va poursuivre une guerre sans pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, en fait, il est véritablement coincé. Et c'est là où le Hamas est content et se sent victorieux. Parce que si Israël ne l'éradique pas, ce qui est, moi, je pense qu'il est, comme on l'a dit, impossible de l'éradiquer, il va dire, j'ai gagné la guerre. Un peu comme le Hezbollah en 2006, après la guerre de juillet. Enfin, si on regarde la frappe iranienne de ce week-end, d'un côté, Israël dit, on a gagné parce que notre dôme de fer est impénétrable et c'est formidable. Et de l'autre côté, l'Iran dit, on a gagné parce que, vous voyez, on a quand même, avec très peu de moyens, fait dépenser une fortune aux Israéliens. Donc, tout le monde a gagné, là, encore une fois. C'est un peu la façon de mettre en scène l'attaque. Oui, oui, tout à fait. Mais il faut quand même garder à l'esprit que l'Iran n'a pas utilisé ses meilleures armes. Enfin, quand même, à titre de comparaison, les outils qui sont armés par l'Iran, ont, comme je l'ai dit, ont paralysé le port d'Ellat. Donc, si l'Iran le souhaite, il peut véritablement faire bien plus mal à Israël que ce qu'il a fait. Mais ce n'était pas le but. Le but, c'était un coup de semence, puisque diplomatiquement, les gens étaient prévenus. Les cibles étaient nommées, cibles militaires, les bases aériennes notamment. Et puis, les salves de drones et de missiles étaient annoncées. Donc, il y avait vraiment là une volonté de ne pas faire trop de dégâts et de dire simplement, voyez ce qu'on peut vous envoyer dessus, si jamais, et sans vous prévenir. C'est un peu ça, le message de l'Iran, en fait. Tout à fait. Et il faut également rajouter que l'Iran a en tête une chose, c'est qu'il pense que s'il rentre en guerre directe avec Israël, il ne peut pas réellement gagner cette guerre. Et l'Iran également sait que si les États-Unis rentrent en guerre, il ne peut pas non plus gagner cette guerre. Donc, l'Iran souhaite en réalité plonger Israël dans un conflit à long terme avec ses proxys, avec ses proxys qui joueraient une guérilla, parce que le système de guérilla est un système qui est extrêmement compliqué pour les armées régulières et quasiment impossible à vaincre. Et là, face à Israël, l'Iran aide le Hamas, qui est une guérilla dans la bande de Gaza, est en train d'aider le djihad islamique dans la Cisjordanie, qui essaie de renforcer le Hamas en Cisjordanie également. Il y a également d'autres groupes moins connus qui sont en train d'être poussés par l'Iran. Il y a le Hezbollah au Liban, il y a les Hachacharbi irakiens qui sont venus en Syrie et qui sont venus au Liban et qui se tiennent prêts. Il y a les Houthis, donc toutes ces forces qui sont guérillas face à une armée régulière qui est l'armée israélienne. Cela va être bien plus compliqué pour l'armée israélienne de vaincre ces guérillas que de vaincre l'armée iranienne, ou même les Pazdarans iraniens qui sont une espèce de guérilla également, mais sur le sol iranien. En fait, l'Iran souhaite embourber Israël dans une guerre avec ses proxys qui sont organisées en guérilla. Il pense que c'est ainsi qu'il peut vaincre Israël et non pas en affrontement direct. Parce que l'objectif de l'Iran, c'est la disparition d'Israël ou non ? Je pense que d'un point de vue idéologique, oui. C'est-à-dire que Khomeini, quand il a fait sa révolution en Iran, avait dit que la cause de la Palestine est une cause supérieure. Il considère qu'il n'y a rien de plus important que la cause de la Palestine, la cause de Jérusalem. Et je précise la cause de la Palestine, la cause de Jérusalem, parce qu'en réalité, les Iraniens ont un langage assez hypocrite, ils prétendent soutenir les Palestiniens, mais en réalité, l'objectif, c'est d'avoir la Palestine sous le contrôle de l'Iran et non pas avoir une Palestine sous le contrôle palestinien. Il y a une grande différence, parce que le vrai rêve de Khomeini et aujourd'hui de Khomeini, son successeur, c'est en réalité de contrôler Jérusalem pour avoir un grand lieu de l'Islam sous contrôle chiite, parce que la Mecque, Médine, qui sont en Arabie Saoudite, sont sous le contrôle sunnite. Et donc, Karbala est en Irak, Khome en Iran, passent un peu comme des lieux saints secondaires. Mais Jérusalem passe pour un lieu saint de premier ordre, comme Médine, comme la Mecque. C'est le lieu de toutes les religions aussi, c'est compliqué d'en faire un lieu chiite. Tout à fait, non mais je suis d'accord avec vous, mais idéologiquement, c'est le rêve de Khomeini et de Khemenei, et c'est pour cela qu'ils parlent de cause supérieure qu'est cette cause. Et donc, on peut voir, depuis la révolution iranienne, des drapeaux palestiniens, des cartes de tout le territoire palestinien, pour montrer que l'objectif, c'est cela. En fait, je veux juste vous dire une chose. Vous savez, le Hezbollah prétend vouloir libérer les fermes de Sheba et quelques autres territoires libanais, qui mesurent au total 20 km². Vous pensez que l'Iran a armé de 150 000 missiles, le Hezbollah, capable de frapper Tel Aviv, voire même Jérusalem, pour libérer 20 km² à la frontière ? Ou bien l'objectif est beaucoup plus large, et c'est la conquête d'Israël ? N'oubliez pas également les derniers discours de Nasrallah, et en réalité même depuis 2006, où il prévient que s'il y a... Nasrallah, le chef du Hezbollah. Le chef du Hezbollah. S'il y a une prochaine guerre, alors on assistera à une invasion du nord d'Israël par le Hezbollah. Le Hezbollah l'a prévenu depuis 2006, et les Israéliens prennent cela vraiment très au sérieux. Et si vous avez suivi, depuis le 7 octobre, la population israélienne du nord d'Israël a complètement déserté cette partie d'Israël. Ils craignent une invasion du Hezbollah de cette partie du territoire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement utopique ou complètement idéaliste pour les Iraniens. C'est quelque chose à laquelle ils croient pertinemment, et ils pensent que s'ils ne vont pas y arriver dans une semaine, dans un mois, peut-être qu'ils y arriveront dans un an, dans deux ans, dans dix ans, dans vingt ans, voire même dans cent ans. Pour eux, peu importe la durée, l'objectif est là. C'est un objectif à long terme et qui n'amène pas la paix, clairement, d'un côté comme de l'autre. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, si on dézoome et qu'on regarde un peu plus largement, un jeu aussi stratégique à deux, entre l'Iran et la Russie, c'est-à-dire que cette attaque sur Israël fait que, soudain, tous les yeux et les oreilles du renseignement vont être tournés vers la région et, en Ukraine, s'ouvre une fenêtre pour une offensive russe plus poussée, par exemple ? C'est possible. En tout cas, Poutine, en fin stratège, va certainement essayer d'en profiter. Et c'est d'ailleurs la crainte de Zelensky qui a commencé à dire « N'oubliez pas l'Ukraine. » « Pourquoi est-ce que vous avez aidé Israël et vous n'aidez pas de la même manière l'Ukraine ? » Donc, oui, effectivement, maintenant, il y a quand même un certain… En fait, les pays qui ont soutenu l'Ukraine jusque-là commencent à être lassés, y compris les Polonais, y compris les autres pays d'Europe de l'Est. Donc, c'est vrai que Biden ou Macron en France sont assez vat-en-guerre, mais les populations et d'autres pays commencent vraiment à être fatigués et lassés de cette guerre en Ukraine. Enfin, je ne sais pas si on peut en dire deux mots, mais je veux dire, les gens commencent à se dire « Mais attendez, à l'école, on a appris que lorsque les Soviétiques avaient mis des missiles à Cuba, les Américains étaient intervenus et personne n'avait eu rien à dire. » Et là, on dit que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN et ça nous pose problème que les Russes interviennent. Mais pourquoi ? Enfin, les gens commencent à se poser des questions. Et donc, je pense que la guerre en Ukraine ne va plus trop tarder, surtout si Biden perd les élections et que Trump les gagne. Il y a fort à parier que... Il y a une conférence pour la paix aussi qui va se passer en Suisse à l'appel des Allemands et des Chinois, qui a écarté d'ailleurs Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen. Les Russes ne seront pas représentés, mais les Chinois alliés des Russes seront présents. Est-ce qu'il y a des espoirs à avoir avec cette conférence qui est en juin, je crois d'ailleurs, à la suite des élections européennes ? C'est possible, parce que la Chine est devenue un acteur diplomatique ces derniers temps. Vous savez que c'est la Chine qui a réconcilié l'Arabie Saoudite et l'Iran. Avant, vous parliez des BRICS, mais dans les BRICS, et l'Iran et l'Arabie Saoudite les ont rejoints. Donc, la Chine aujourd'hui considère qu'elle souhaite être une puissance à part entière. Et ce qui lui manquait jusque-là, c'était un rôle réellement diplomatique qui intervient pour résoudre les conflits. Surtout que les États-Unis ne sont plus considérés comme crédibles par énormément de partis qui se battent. La Russie est une partie qui est en train de se battre, donc elle ne peut pas être elle-même à l'origine d'un règlement de conflits. Donc, la Chine considère que c'est peut-être le moment pour elle d'intervenir et de jouer aux pacifistes et essayer de jouer diplomatiquement pour obtenir des victoires diplomatiques, des paix, des accords de paix, des réconciliations. Et donc, l'Arabie Saoudite, comme je le dis, et l'Iran se sont réconciliés après de nombreuses années de disputes grâce à l'intervention chinoise. Aujourd'hui, les deux pays ont comme, ont la Chine comme principal client, comme principal partenaire dans les relations commerciales, dans les échanges commerciaux. Donc, la Chine est appelée à jouer un rôle diplomatique de plus en plus important, également en Afrique, puisque la France est en train de quitter le continent. – En Afrique, d'ailleurs, c'est assez intéressant à noter, j'en parlais hier, au Soudan, crise qui existe depuis un an avec de nombreux déplacés et une vraie guerre civile. Les Russes, avec Wagner, ont avancé des pions. Mais les Ukrainiens aussi ont pris position à Port-Soudan. Donc, il y a une sorte de guerre aussi par proxy en Afrique qui se fait jour, avec bien sûr les États-Unis qui sont très présents, qui ont de nombreuses bases arrière, également sur le continent africain. Mais pour revenir sur l'affrontement Iran-Israël aussi, est-ce qu'on peut se poser la question de l'objectif de Netanyahou, c'est-à-dire avec Gaza et le fait de raser Gaza, comme il l'a fait avec ses procès internationaux pour parler de génocide, l'objectif aussi de Netanyahou n'est-il pas de rendre impossible la création d'un État palestinien ? – Oui, ça c'est certain. Aujourd'hui, la majorité même des Israéliens ne souhaite pas plus la création d'un État palestinien pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, ils considèrent qu'il y a toujours un problème de sécurité, que malgré le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza en 2005 déjà par Ariel Sharon, les attaques en provenance de la bande de Gaza se sont poursuivies. Ils considèrent également que les Palestiniens n'ont pas réussi jusque-là à renouveler leur leadership. Je veux dire, Mahmoud Abbas a été élu en 2005 ou 2006 et est toujours en place, et donc n'a toujours pas voulu organiser d'élections pour sa succession, ou même pour essayer de remporter à nouveau l'élection. Donc, en même temps, vous savez, il y a des changements démographiques en Israël, il y a de plus en plus de Juifs orthodoxes dans la population, qui fait bien plus d'enfants que le reste de la population. Donc, il y a une frange de la population qui devient de plus en plus radicalisée. Je parle en Israël, donc qui est de moins en moins en faveur de la création d'un État palestinien. Et puis, depuis le 7 octobre, il y a également un discours en Israël qui dit que voilà ce qu'un État palestinien est capable de faire, c'est, s'il n'est pas démilitarisé, c'est rentrer chez nous, nous massacrer, exterminer nos kibbutz, nos villages. Deux kibbutz ont été exterminés, un troisième aurait pu être également exterminé. Donc, aujourd'hui, les Israéliens considèrent qu'un État palestinien serait un danger pour la sécurité même d'Israël, et donc ne souhaitent pas un tel État. Mais de même, je pense que chez les Palestiniens, ils considèrent que, pour énormément d'entre eux, que la cohabitation avec l'État d'Israël n'est pas possible. Donc, voilà ce que font les Israéliens, et donc il est impossible de poursuivre avec eux, il faut vraiment s'attaquer à eux. On entend également, juste pour vous dire par exemple, quand je reviens en Israël, mais en décembre dernier, il y a un professeur israélien important qui s'appelle le professeur Moshe Charon, qui était le conseiller de Menamen Begin, Ariel Charon, Moshe Arendt, et les chefs d'État-major israéliens, dans les années 80, qui a diffusé une nouvelle fois une vidéo de Yasser Arafat, après la signature des accords d'Oslo, donc au début des années 90, où on voit donc Yasser Arafat rentrer dans une mosquée, et dire à ses interlocuteurs, « Je sais que vous êtes fâchés que j'ai signé un accord de paix avec Israël, mais le prophète Mahomet nous autorise à signer un accord de paix temporaire qui peut durer maximum dix ans ». Et donc, Moshe Charon a dit qu'en fait, à partir de cette vidéo de Yasser Arafat, que voilà, les Palestiniens, et en réalité les musulmans, l'islam ne peut tolérer une paix avec les non-musulmans, les dhimis, les juifs, les chrétiens, que si cette paix est temporaire et ne dépasse pas les dix ans. Donc, il y a cette crainte en Israël qu'une paix à long terme, une paix complète et définitive est donc impossible avec les Palestiniens. Et donc, chez les Palestiniens, la thèse de jeter les juifs à la mer et de ce pays qui irait du Jourdain à la mer gagne énormément de terrain. Donc, on sent malheureusement que l'extrémisme est de part et d'autre aujourd'hui. Oui, il est partout. Et puis, c'est aussi le fait peut-être que c'est une année électorale aux États-Unis qui a lancé aussi cette escalade. Ça permet plus de liberté parce que, justement, Netanyahou sait qu'il peut négocier davantage pour Joe Biden. Et les Iraniens aussi savent que c'est un moment particulier puisque l'administration américaine ne souhaite pas s'engager dans une guerre en pleine année électorale. Ça, c'est aussi une constante. Oui, et puis n'oubliez pas aussi que le conflit israélo-palestinien, enfin, tout ce qui a rapport avec Israël, c'est quelque chose qui mobilise énormément l'électorat évangéliste aux États-Unis. Et donc, Biden a très peur de cette mobilisation de cet électorat parce que cet électorat est considéré depuis plusieurs années comme un électorat qui est fidèle à Donald Trump. Et donc, Biden a peur que cet électorat se mobilise et que son propre électorat à lui ne se mobilise pas suffisamment pour contrer la forte mobilisation de l'électorat de Donald Trump. Donc, pour Biden, il est important de calmer le jeu, de calmer la situation afin de ne pas perdre l'élection. En tout cas, on va continuer de suivre évidemment les développements dans la région et vous serez à nouveau notre invité pour en parler, Michel Fayad. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce qui pourrait se passer dans les jours qui viennent au-delà d'une attaque israélienne sur l'Iran ? Est-ce qu'il y a d'autres scénarios possibles ? Moi, ce qui m'inquiète, ce serait que les Israéliens fassent quelque chose de démesuré parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y avait le député français, le député Habib, vous savez, qui est passé samedi ou dimanche à la télévision française et qui a dit qu'en fait, il pense qu'Israël allait répondre de manière disproportionnée. En disant que les Iraniens ne comprendraient que ça. Voilà, tout à fait. Et il dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il tient cela de ces discussions avec les dirigeants israéliens. Et moi, ma crainte, c'est que si la réponse est réellement disproportionnée, que ça pousse effectivement les Iraniens à pousser leur proxys à faire également des choses disproportionnées et où on pourrait ne plus rien contrôler. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, une invasion par exemple du nord d'Israël par le Hezbollah, c'est quelque chose du possible. Et donc là, les choses, en fait, ne se deviendraient quasiment incontrôlables parce que les États-Unis seraient dans ce cas-là obligés de rentrer en guerre. Et donc, les choses seraient véritablement très, très, très compliquées. Écoutez, on va suivre ça avec intérêt, évidemment, en espérant que l'escalade ne va pas aller... Parce qu'on n'a pas parlé aussi du nucléaire. C'est vrai, le nucléaire iranien, le programme nucléaire qui est en cours, Israël qui est une puissance nucléaire. Là aussi, c'est un enjeu de cet affrontement, non ? Je pensais à ça avant de rendre l'antenne. Bien sûr, en fait, ça fait plusieurs semaines où on dit que les Iraniens sont très proches d'obtenir l'arme, enfin, le nucléaire, parce que jusque-là, on pensait que... Enfin, ces informations venaient uniquement d'Israël. Mais lors de la dernière visite de l'AIEA, qui est donc l'Agence internationale de l'énergie atomique en Iran, il y a eu cette conclusion comme quoi, effectivement, l'Iran n'est pas loin d'avoir le nucléaire. Et vous savez, une fois que vous avez le nucléaire, il est très facile de passer au nucléaire militaire. Maintenant, je ne suis pas convaincu que l'Iran utilise la bombe atomique, de même que je ne suis pas convaincu qu'Israël utilise cette bombe atomique. Je pense que ce sont deux puissances qui ne l'utiliseront que si véritablement elles ont le dos au mur et qu'elles n'ont pas d'autre choix. Mais sinon, ce sont quand même deux puissances qui souhaitent montrer leur puissance, justement, d'un point de vue régional, peser, se protéger. Mais ce ne sont pas non plus des fous et l'un et l'autre pour en réalité provoquer une guerre nucléaire et se faire éliminer de la carte et l'un et l'autre. Parce qu'on parle d'une région quand même très resserrée où chacun est très proche l'un et l'autre. Puis il y a l'Irak aussi qui est au milieu de ce conflit. Je voudrais juste dire une chose sur l'Irak et la Syrie, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup à part les quelques rapports de renseignement et quelques articles ici et là. Mais on sent la résurgence également de Daesh et en Irak et en Syrie. Ils tentent de profiter de la situation pour essayer d'attaquer les prisons et faire libérer leurs prisonniers. Je rappelle qu'il y a plus de 20 000 combattants de Daesh dans les prisons en Irak et en Syrie. Et la libération de 20 000 combattants de Daesh, c'est une armée qui est remise sur pied, si vous voulez. Et donc, il faut faire attention à ce qui peut se produire en Irak et en Syrie, notamment parce que l'Irak et la Syrie connaissent des crises économiques très importantes. Les monnaies sont fortement secouées, elles sont dévaluées, la population subit de l'inflation, elle souffre. Et donc, il est possible que Daesh tente d'en profiter. Le temps Daesh, qui a également commis cet attentat en Russie. Oui, absolument. L'attentat du Crocus à Moscou. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour tout cet éclairage. Et puis, on ne manquera pas de faire un nouveau appel à vous en fonction du développement dans cette crise entre l'Iran et Israël. Merci, Michel Fayad. Merci. A bientôt. Et voilà, c'était Michel Fayad, analyste financier et géopolitique, qui était notre invité. À chaque fois, un éclairage assez intéressant sur les tensions dans la région, évidemment. On va continuer, comme je le disais, de suivre les développements. Et n'hésitez pas, bien sûr, à suivre Le Monde Moderne pour plus d'informations. Je rappelle qu'il y a une newsletter également à laquelle vous pouvez vous abonner pour recevoir l'info au quotidien. Merci à tous. N'hésitez pas à mettre un pouce sous cette vidéo si elle vous a informé. Et puis, n'hésitez pas à partager nos contenus également. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.